Vous naissez Pascal Blanc un 3 octobre 1959 dans la jolie ville thermale de Vichy dans l'Allier. Après un bac E, vous suivez des études d'ingénieur à Saint-Etienne et vous commencez votre carrière dans le secteur de la métallurgie du côté de Lyon. En 1987, vous arrivez à Bourges comme ingénieur de production à l'aérospatiale devenu aujourd'hui MBDA, le leader européen de la conception de missiles. Et puis en 2008, vous faites vos premiers pas en politique. Vous êtes directeur de campagne du maire sortant de Bourges, Serge Le Pelletier. Réélu, il fait de vous son maire adjoint en charge des travaux. Vous devenez alors son dauphin tout désigné pour les municipales de 2014, l'année où vous êtes élu maire de Bourges. Je pense que c'est une vraie satisfaction parce que certains étaient intransigeants, très difficiles vis-à-vis à son égard jusqu'à pas très longtemps. En fait, sa victoire, je lui l'avais dit parce qu'il a vécu des moments difficiles et je vais essayer de continuer l'oeuvre qu'il a menée depuis 19 ans et d'être à la hauteur parce qu'il m'a fait confiance. Un héritage qui deviendra lourd à porter. Arrivé à la tête de la ville, vous êtes confronté à une situation financière calamiteuse. Vous choisissez alors d'augmenter les impôts. Et lorsque vos adjoints refusent de voter la mesure contraire à votre promesse électorale, vous décidez de les virer. C'est un déni de démocratie que l'on n'a jamais vu, ni ici et peut-être ailleurs. Quatre adjoints dont le premier adjoint, on ne l'a jamais vu. Oui, on peut me reprocher de bâtir cette promesse. Je comprends qu'on me le reproche. Maintenant, une chose que je ne comprendrai pas, c'est de ne pas faire le nécessaire pour éviter que d'autres collectivités soient en faillite. A la fin de l'année 2017, vous quittez l'UDI. Les centristes ont décidé d'exclure les membres du parti radical valoisien dont vous faites partie. Désormais isolés et subissant la grogne de vos administrés, vous poursuivez, Pascal Blanc, votre cap jusqu'en 2020. Une année où vous aurez peut-être l'audace de vous représenter. Merci.